Amen. Que Dieu nous bénisse, nous tous, ici présents. La sœur Sounia a fait une très belle exhortation sur la nécessité de s'apprêter pour les différentes phases, la réalité du purgatoire, qui est malheureusement une réalité. Et puis, aussi, heureusement, une chance pour ceux qui ne peuvent pas aller directement au Royaume des Sœurs. C'est une manifestation de l'amour de Dieu pour ses enfants. Aujourd'hui, ce que je veux aussi apporter comme soutien au message de la sœur, qui était un message très enrichissant, j'aimerais que nous pensons à notre Dieu qui a donné à chacun ce qu'on appelle la même comédité. C'est-à-dire, le facteur temps. Que tu sois riche, pauvre, démuni. Tout le monde a entre ses mains le temps. Le temps, c'est la seule chose que Dieu a donnée aux hommes pour maintenir ce qu'on appelle l'équilibre. Parce que, selon les Écritures, le Seigneur donne chaque chose en fonction de ta capacité de reproduire. C'est pour cela que le Seigneur ne donne pas les mêmes choses à ses enfants. Parce que Dieu regarde à ta capacité en forme de pouvoir te confier quelque chose. C'est en cela que, quand vous lisez la parabole des talents, vous allez voir que Dieu a donné à une personne cinq, au deuxième deux, et au troisième deux, et l'autre un. Est-ce que cela veut dire que Dieu est injuste ? Et l'Abbé nous dit qu'il a donné en fonction de leur capacité de reproduire. Mais en ce qui concerne le temps, le Seigneur ne donne pas cinq, deux et un. Il te donne le même temps. Et les 24 heures, c'est comment tu gènes tes 24 heures par jour. Parce que la réalité, c'est que chaque heure qui passe, te rapproche de la mort. Amen. Que tu veuilles ou pas, chaque heure qui passe, tu vis, ça te rapproche de la mort. Donc tout ce que tu fais comme activité, la finalité, c'est le tombeau. Salomon dit, vanité, des vanités, tout est. Tu travailles, le travail te prend tout ton temps. Tu fais tes propres activités, ça te prend tout ton temps. Mais dans les 24 heures de la journée, combien d'heures tu réserves à ton créateur ? Afin qu'il puisse se souvenir du sacrifice des heures que tu lui as accordées. Sans cela, que je termine, la Bible dit, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de tout ton âme et de tout ton esprit. Et là où est ton cœur, est aussi ton trésor. Si ton temps, la manière dont tu investis ton temps, je veux savoir où est ton trésor. Puisque là où tu passes en plus de temps, c'est là qu'il attire ton attention. Est-ce que Dieu est celui qui occupe ton temps ? Ou est-ce l'amour du monde qui occupe ton temps ? À la fin, c'est chacun qui sait ce qui occupe son temps. Donc je te mets face à cette réalité. Afin que ce soir, tu puisses prendre la décision de comment gérer ton temps pour que le temps parle en ta faveur des ventres, Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. 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 Merci.